Pierre Perron, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Merci. Vous êtes le directeur général de Sony Ericsson France. Sony Ericsson, c'est le fabricant de téléphones mobiles bien connus. Alors, le chiffre du jour, c'est 4. C'est le nombre de smartphones sous la marque Xperia qui a été lancé par Sony Ericsson. Smartphone, c'est un marché en pleine croissance, marché qui a été lancé par Apple. Est-ce qu'on peut encore rattraper Apple ? Alors, c'est un marché qui, effectivement, est en pleine croissance, mais c'est un marché qui évolue et évolue très très vite. Donc, chez Sony Ericsson, on est convaincu que nous sommes en train de rentrer dans la troisième ère des smartphones. Cette troisième ère, c'est... Vous avez raté les deux premiers, déjà, non ? Alors, je ne dirais pas tout à fait cela, mais cette troisième ère, c'est quoi ? C'est la logique de fenêtre, une nouvelle fenêtre sur le monde. Une fenêtre tournée vers le divertissement mobile, certes les usages professionnels, mais les divertissements mobiles. Donc, dans cette ère que nous nous inscrivons au travers de la gamme Xperia, c'est la troisième ère qui succède à deux premières. La première, c'était du smartphone utilitaire, outil essentiel du pilotage de son métier. Et là, Sony Ericsson était effectivement présente, puisque ça date des débuts des années 2000. Ensuite, il y a eu l'étape numéro 2, qui est smartphone de type tablette, ouverture sur l'Internet mobile, et donc, effectivement, des marques que vous visitez. Et là, c'est expérience et entertainment et autres. C'est smartphone du divertissement. On va beaucoup plus loin, on partage du contenu, on va acheter du contenu, on va certes aller sur Internet, mais pas que cela. Quelle part de marché avez-vous sur le marché des smartphones ? Alors, aujourd'hui, nous sommes passés en quelques mois à 10% de part de marché en France. Et notre ambition, si vous deviez... Vous vous situez où par rapport à vos concurrents ? Alors, nous sommes aujourd'hui... Apple, Samsung, et vous êtes derrière ? Alors, nous sommes aujourd'hui numéro 3 sur le marché des smartphones, effectivement, avec une ambition, si vous deviez retenir un chiffre, c'est 15% dans les mois qui viennent. Et donc, sur l'année 2011, c'est notre ambition. Alors, l'avantage des téléphones Sony Ericsson, c'est qu'ils peuvent puiser dans toutes les technologies Sony, des parents de votre groupe, avec l'appareil photo Cybershot, avec la qualité du son. C'est ça que vous mettez en avant ? Alors, vous avez raison. Cette promesse expérienne, puisque c'est comme ça que nous l'appelons, repose essentiellement sur 3 piliers. Tout d'abord, le pilier important est aussi le logiciel que nous utilisons. Donc, nous avons fait le choix, et nous sommes convaincus chez Sony Ericsson, que le choix d'Android, qui est donc le logiciel des smartphones de Google... Développé par Google. Développé par Google. Et adopté par pas mal de constructeurs, comme Samsung. Et c'est le choix que nous avons fait chez Sony Ericsson, pour cette logique et cette promesse d'ouverture, est le premier pilier de cette promesse. Le deuxième pilier, c'est ce que vous indiquez, c'est-à-dire l'intégration des technologies Sony dans nos mobiles. Et là, nous avons une maison mère qui foisonne, en termes d'idées, les écrans couleur, bien évidemment, les capteurs photo. On se souvient sans doute des mobiles Cybershot de la gamme, qui intégreraient d'ores et déjà des modules caméra. Nous continuons sur les smartphones, et c'est la promesse que nous allons continuer. Et puis, le troisième pilier, c'est le savoir-faire de la marque Sony Ericsson. C'est-à-dire que nous travaillons énormément sur les designs, sur les approches en termes de courbes, de droites. Et c'est tout notre métier pour rendre nos smartphones les plus attractifs possibles. Et de la même façon, développer des interfaces utilisateurs. Il y a un autre avantage d'appartenir à la galaxie Sony, c'est Curiosity, qui est la promesse de Sony de pouvoir utiliser son contenu sur à peu près tous les objets Sony, donc de la PS3, au téléviseur et autres. Ça marche aussi sur un téléphone Sony Ericsson, Curiosity ? Alors, Curiosity est effectivement une brique supplémentaire dans cette logique que j'indiquais à l'instant d'ouverture sur le monde. On est sur une nouvelle fenêtre. Et qui dit nouvelle fenêtre, dit la possibilité d'accéder à des contenus, et notamment des contenus multimédia. Et là, de la même façon, nous appartenons à un groupe riche en contenus multimédia. Et Curiosity est effectivement la plateforme qui va permettre de délivrer cette promesse de vidéos à la demande, de musiques, etc. Donc Curiosity est aujourd'hui lancé aux Etats-Unis. Et très logiquement, dans une logique de convergence, il ne sera évidemment pas une... Il sera évident que Curiosity sera à un moment donné accessible sur les smartphones Sony Ericsson, bien évidemment. Nous n'avons pas encore de date. Vous n'avez pas de date encore ? Nous n'avons pas encore de date, mais bien évidemment, dès que nous l'aurons, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Alors, le marché des smartphones, on le voit, c'est le marché en plein booming. Il y en a un autre, c'est celui des tablettes. Alors, là encore, c'est Apple qui a défriché. Samsung derrière, Dell. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fabricants annoncent leurs tablettes. Sony Ericsson n'a encore fait aucune annonce. Vous y croyez, vous, au marché des tablettes ? Alors, nous croyons essentiellement en l'innovation. Chez Sony Ericsson, nous sommes dans une logique d'innovation plus que d'imitation. Je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui le succès des smartphones expériores, c'est qu'ils ne ressemblent pas à n'importe quel smartphone. Donc, ne nous attendez pas sur une logique d'imitation. C'est vrai que vous n'y allez pas, c'est ça. Ne nous attendez pas sur une logique d'imitation. Nous sommes très engagés dans cette logique de multimédia mobile et nous allons surprendre, mais certainement pas de la manière dont vous pensez. Alors, ce n'est pas très clair. Vous allez surprendre avec quel type d'objet ? Nous surprendrons avec des objets innovants. Et vous allez surprendre quand ? Nous surprendrons dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent ? Évidemment, je serais ravi de vous présenter ça. Ni un téléphone portable, ni une tablette, ça ressemblera à quoi ? Ça ressemblera à l'ADN Sony-Rexon, c'est-à-dire des produits que personne d'autre ne peut faire. Mais je n'en dirai pas plus. Nous sommes impatients de trouver ce genre de produit. Je suis ravi de vous le présenter. Pierre Perron, je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada